Les amis très heureux de vous retrouver, vous le voyez, encore un nouveau décor, je ne suis pas chez mes parents cette fois, je suis en vacances. Je suis en Espagne, du côté de Marbella, si tout au sud de l'Espagne, proche de l'Afrique, on peut même voir le Maroc selon les vents, selon la météo, etc. C'est magnifique, juste à ma gauche, une piscine. J'ai tenté de me filmer aux alentours parce qu'il y avait un décor beaucoup plus sympathique, des palmiers, la piscine, des gens et tout. Mais il y avait trop de soleil, trop de soleil, impossible de filmer. Donc on est en intérieur, c'est moins sympa, mais on va tenter quand même de vous faire un avant-match de qualité. Alors, vu que je suis en vacances, il y aura beaucoup moins de slides que d'habitude. L'avant-match sera peut-être plus court que d'habitude. C'était histoire de vous donner mon avis avant cette rencontre qui sera, je l'espère, décisive pour le Real Madrid qui peut aller une nouvelle fois dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Alors le contexte, le contexte, c'est une victoire du Real au match allé, donc 2 à 0 avec encore un grand Karim Benzema. Et Ancelotti qui, mine de rien, est peut-être en train de sauver sa tête avec une qualification en finale de la Copa del Rey et peut-être une deuxième accession en demi-finale sur ses deux ans et sur tout son passage global dans l'histoire du Real Madrid. Carlo Ancelotti, c'est à chaque fois des demi-finales ou une victoire en Ligue des Champions. Il arrive en 2014, il va directement remporter la décimale à Ligue des Champions. L'année suivante, il va se faire licencier, mais il aura atteint les demi-finales avec le Real Madrid. Et là, bizarrement, on pourrait avoir exactement le même scénario avec, en 2022, une victoire dès son retour au Real Madrid et en 2023, une accession en demi-finale contre, pourquoi pas, Manchester City. Bref, un match allé qui avait été globalement très dominé par ce Real. Il y a eu, on va dire, 2-3 arrêts de courtois. C'est vrai qu'il aurait pu changer à un moment la physionomie de la rencontre, mais dans l'intensité, dans l'expérience qu'a dégagé ce Real Madrid, qui n'était pas dans l'émotion, mais ils ont géré cette rencontre tout simplement, calmement, sur deux. L'expérience de l'an passé, mine de rien, pour des joueurs comme Valverde, Rodrigo, Vinicius, c'est énorme. Ils sont entourés de mecs qui ont gagné plusieurs fois la Ligue des Champions, tels que Modric, tels que Kroos, tels que Manzema. Tout ce bon mélange fait que ce groupe a énormément progressé, et c'est pour ça que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je trouve que ce Real de cette année est plus fort que celui de l'an passé. Alors, moins fort en Ligue A, moins régulier en Ligue A, certes, peut-être qu'ils ne gagneront pas la Ligue des Champions cette saison, mais dans ce qui dégage, je trouve que cette équipe est plus complète, plus mature que la version de l'an passé. Alors, est-ce qu'on peut avoir un piège du côté de Stamford Bridge ? Une équipe en plein doute, en plein doute, Franck Lampard, et vous savez, l'admiration que j'ai pour l'homme, notamment en tant que joueur, il fait partie, pour ceux qui ne le savent pas, de mes trois joueurs préférés, avec Zidane et Cristiano Ronaldo, son retour tourne à la catastrophe en ce moment, puisque trois matchs, trois défaites, il n'y a pas eu d'effet Lampard, Potter n'avait pas réussi, si Tuchel non plus, on est dans une année catastrophique côté de Chelsea, et cette Ligue des Champions pouvait être une petite bulle d'oxygène pour eux, essayer d'aller chercher, pourquoi pas, comme en 2012, une Ligue des Champions, ou une demi-finale, ou une finale, histoire de sauver la saison. Là, il n'y a rien qui va, une élimination précoce dans les Coupes Nationales du jamais vu depuis 1983, je crois que s'ils sont 12ème, vous me corrigerez, en Première Ligue, il n'y a rien qui va, et une nouvelle défaite ce week-end, à domicile, qui plus est, contre Brighton, qui était donc l'ancien entraîneur, enfin, qui était le club de l'ancien entraîneur de Chelsea, je vais y arriver, et donc voilà, ce Chelsea n'y arrive pas, pourtant, ils ont le matériel, selon moi, pour jouer beaucoup mieux, il y a eu un gros, gros mercato, peut-être trop gros, de Todd Bolli, la mayonnaise n'a pas prise, les entraîneurs ont trop de joueurs, c'est difficile à gérer dans le vestiaire, au niveau des entraînements, et surtout, il y a un manque cruel de numéro 9, c'est-à-dire que pendant des bonnes séquences de Chelsea, ces joueurs ne vont pas réussir à concrétiser leur domination, mais par contre, dans les moments faibles, ils vont constamment concéder des buts, et on le sait, dans les matchs de très haut niveau, ça se joue dans l'efficacité des deux surfaces, et actuellement, ce n'est pas du tout la force de Chelsea. Côté Real, alors, je ne l'ai pas commenté hier soir, parce que je venais d'arriver en Espagne, c'était long, on a pris l'avion, mais il y a eu du retard, etc., je vous passe les détails, mais c'était long, et j'étais fatigué, je n'avais pas envie d'y aller, donc, comme d'habitude, quand je n'ai pas envie, je ne me force pas, je fais ça par passion, et, alors, bien sûr, je fais ça aussi, c'est mon métier, mais si je sens que je n'en ai pas envie, que je ne suis pas dans un bon mood, je n'y vais pas. Et hier soir, c'était le cas, victoire du Real 2 à 0 contre K10, de ce que j'ai vu, parce que j'ai, ici, j'ai Real Madrid TV, domination du Real, il y a eu 35 frappes pour le Real, c'était un attaque-défense, l'adversité était tellement faible qu'on ne peut pas réellement juger du Real Madrid, ça confirme quand même que le Real est en forme, en confiance, c'est le total opposé de Chelsea, il y a eu Asensio qui a marqué, Chouamini qui a fait une passe décisive, on n'a pas encaissé de but, j'ai envie de dire que, d'un côté, tous les voyants sont au rouge, et de l'autre côté, tous les voyants sont au vert. Alors oui, le football peut créer des surprises, mais là, comme ça, j'imagine mal Chelsea en claquer 3 au Real sans que ces derniers n'inscrivent le moindre but, surtout avec le passif du Real contre Chelsea. Les potentielles blessures, indisponibilité pour cette rencontre, alors côté Real, Mendy de nouveau absent, Vinicius Junior, je n'y crois pas, j'ai été sur le site de Wuskord, mais je pense qu'il sera titulaire, par contre, on a Chilwell qui est suspendu, souvenez-vous, il avait eu un carton rouge contre Rodrigo, on a Koulibaly qui sera blessé, et ça, ça reste une bonne nouvelle pour le Real, parce que, qu'on se le dise, même s'il ne fait pas l'année de sa vie, ça reste un défenseur de très grande qualité et qui peut inquiéter les joueurs du Real, notamment sur les coups de pierre été, Avertz et Lofus-Cic sont incertains également, bon, je n'ai rien à rajouter dessus, étant donné que, mis à part Koulibaly et Chilwell, le reste, on n'en est pas sûr, et les autres joueurs ne sont pas des joueurs majeurs de ce Chelsea. Les confrontations passées entre le Real et Chelsea, vous le voyez, il y a toujours beaucoup, beaucoup de buts. La dernière fois que Chelsea a reçu le Real, il y a eu une démonstration du Real victoire 3-1, ça a été plus compliqué au match retour. L'année d'avant, c'était une victoire 2-0. Bon, on verra. Il y a eu une défaite, une victoire. Cette année, on aura peut-être un match nul. En tout cas, ce Real est favori. Chelsea va mal, vous le voyez ici, j'ai voulu justement mettre les derniers matchs de Chelsea, vous le voyez, que ce soit contre Everton, contre Aston Villa, contre Liverpool, et contre Brighton, Chelsea ne gagne plus à domicile. Je ne suis pas remonté plus loin dans les statistiques, mais Stamford Bridge, qui était à une époque, je ne me souviens, notamment avec José Mourinho, une forteresse, une forteresse, le portugais avait réussi à avoir 9 ans d'invincibilité entre Porto, Chelsea, et l'Inter. Et sa première défaite à domicile a eu lieu avec le Real Madrid. Donc, c'est-à-dire que la période, on va dire, fast de Chelsea, à Stamford Bridge, 2004-2007, c'était que des victoires, très peu de buts encaissés. D'ailleurs, l'année où José va gagner son titre, son premier, c'est 15 buts encaissés sur une saison de première ligue, c'était du jamais vu. Et là, on se retrouve avec une équipe qui n'arrive plus à s'imposer, comme quoi, c'est vraiment des cycles, le football. C'est vraiment des cycles. Voilà, donc, bon, le Real part largement favori. Au niveau de la composition, ce que je vois, ce que j'aimerais, Courtois dans les cages, évidemment, Kamavinga, qui est le nouveau latéral gauche du Real Madrid, et qui, mine de rien, est en train de rentrer, petit à petit, de plus en plus, comme crédible à ce poste-là. Donc, c'est bien, ça lui assure de jouer, ça lui assure de gagner de l'expérience, que ce soit en milieu de terrain, mais également en tant que latéral gauche. Et je pense que cette expérience, en tant que latéral gauche de Kamavinga, va l'aider, plus tard, à gérer, vous savez, ce qui était son point faible avant, la gestion sans ballon. Mais là, je pense que le fait d'enchaîner les matchs en tant que défenseur, va lui ajouter une corde à son arc. Je ne sais pas comment on dit l'expression, mais je crois que c'est ça, parce que c'était un joueur qui était déjà en avance pour son âge, mais il avait quelques faiblesses. Et je pense que le fait de jouer latéral gauche très régulièrement va le rendre encore plus complet lorsqu'il sera milieu de terrain. Une défense centrale à la bas-militao, on pourrait avoir Rudiger étant donné l'avance, mais Carlo Ancelotti ne prendra pas le risque, il est le numéro 3 dans la hiérarchie. Carvaral, on espère avoir la même version qu'au match allé. Au niveau du milieu de terrain, je pense qu'on aura la même chose, on aura de l'expérience avec Kroos et Modric. Kroos, devant la défense, qui va gérer le rythme de la rencontre. Oui, il n'a pas la capacité de récupérer des ballons comme peut-être le faisait Casemiro, mais dans sa gestion du temps et du rythme de la rencontre, Kroos est peut-être le meilleur au monde. Il arrive à annuler tous les pressings adverses avec ses passes, il a cette science du placement parce qu'il n'est pas rapide justement pour anticiper le fait qu'un ballon va arriver à tel ou tel endroit. Donc Kroos sera en numéro 6 et je vois Valvardé pour amener un peu de punch à ce milieu de terrain, un peu de physique parce que Kroos et Modric malheureusement, ça vieillit. Et une attaque classique avec Vinicius côté gauche, Rodrigo côté droit qui a été incroyable. Contre Cadiz, il remplaçait Vinicius qui était suspendu. Et imaginez-vous la carrière qu'aurait pu avoir peut-être Rodrigo s'il avait été titulaire constamment côté gauche du côté du Real. Le pauvre, il est en train de retard sur Vinicius, il est cantonné à jouer à ce poste d'Elié droit. On voit qu'il est bon mais qu'il est quand même beaucoup moins à l'aise que côté gauche. Ce qui fait quand même une force du Real Madrid, ça veut dire que le Real clairement n'a pas besoin d'aller chercher Mbappé. Tu peux largement t'en sortir avec Vinicius qui est pour moi actuellement aussi fort, voire plus fort que Mbappé. Et en plus de ça, si Mbappé se blesse, tu peux toujours mettre Rodrigo à ce poste-là. Donc le Real, s'ils ambitionnent d'aller chercher un attaquant, il faudrait mieux aller chercher Allende qui est en train de péter tous les records outre-manche que d'aller chercher Kylian Mbappé. Et enfin, puisque je m'égare, Karim Benzema au poste de numéro 9. Et on passe à la partie pronostique qui est sponsorisée par BetClick. Avec le code chronique, vous avez donc jusqu'à 100 euros remboursé sous forme de Freebet, des crédits non retirables. Et ici, sur cette chaîne, on ne va pas faire la promotion agressive de paris sportifs. On met en avant surtout la responsabilité et c'est très, très important. Voilà. Les cotes, 2,80 pour Chelsea, 3,50 le match nul, 2,45 la victoire du Real Madrid. Moi, je partirai sur un match nul avec les deux équipes qui marquent. Pourquoi ? Je pense que le Real ne va pas non plus prendre tous les risques dans cette rencontre. Ils pourront en prendre, mais je n'ai pas envie que ce Real se découvre dans les 20 premières minutes et encaisse un premier but. Après, tu peux redonner la confiance à une bête blessée et toi, tu peux commencer à douter et après, on sait que dans le football, tout peut aller vite. Moi, je pense que ce Real va ouvrir le score et qu'ils seront rattrapés. Je vois un score d'un but partout. Donc moi, je partirai sur une cote à 3,50 pour ce match-là. Et au niveau des cotes buteurs, donc vous avez la liste, Asensio est passé devant Vinicius et Rodrigo parce qu'Asensio, sur les 5, 6 derniers matchs, c'est quasiment des buts à chaque fois. Moi, je partirai sur du sur. Ce n'est pas du sur, mais c'est Karim Benzema en Ligue des Champions. Si vous avez regardé mon dernier débrief, c'est un joueur qui marque toujours dans les grands rendez-vous et je pense que là, il a cette capacité à encore aller chercher un but. C'est le tireur de pénalty. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vois un match nul du Real, un but de Benzema et je vois surtout une qualif en demi-finale, ce qui ferait du 4 sur 4 à ce stade de la compétition pour Carlo Ancelotti et puis après, que ce soit le Bayern ou que ce soit Manchester City, ça sera compliqué. On aura le temps d'en parler si cela arrive évidemment sur la chaîne. Donnez-moi votre avis sur cet avant-match. Qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation ? Est-ce que vous stressez, pas stressé ? Donnez-moi votre compo, donnez-moi votre prono et on se dit alors on se dit comment on va faire ? On va faire comment ? Je ne sais pas parce que tout le monde va dormir quand moi je vais devoir faire mes débriefs. Alors je ne sais pas si je tournerai dehors ou si je tournerai dedans. Aucune idée. Je ne sais même pas si je vais pouvoir tourner les débriefs. J'espère que oui. Je vais essayer de trouver un endroit pour vous préparer tout ça. Donc voilà, comptez sur moi quand même. Donc demain vers 23h20, vous avez votre débrief à chaud de Chelsea Real Madrid. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite les amis. Ciao !